C'est un film qui met en lumière les dynamiques d'ascension dans les boîtes, notamment le truc où aller boire un verre après le travail fait partie du travail. Et du coup, si t'es responsable d'enfant, il y a plein d'opportunités professionnelles qui disparaissent. Les propos là-dessus sont gigabiens. En fait, on voit souvent un père de famille qui est forcé de s'occuper de trucs dont il n'a pas l'habitude, et c'est un grand plaisir de le voir en difficulté. Par contre, quand il était par exemple raciste, j'étais pas sûr si c'était le personnage ou le film qui parlait. Et d'ailleurs, quand la cover de ma vidéo stipule que le début est trop bien, quand je dis le début, c'est pas la scène d'intro du film qui était vraiment dommage. Enfin bon, on a tout un tas de chouettes dialogues. Et le personnage principal utilise à peu près sans cesse le sarcasme. Ça donne au tout un ton de comédie. En fait, je pense que c'est une comédie. Ce film est une comédie qui tourne même un peu vers le vaudeville, avec des quiproquos, des tromperies. Et puis, évidemment, j'ai même senti un changement de direction vers du mélodrame, avec piano. Et ça, j'en avais rien à foutre. C'est pas trop dur d'élever tes enfants toutes seules ? Non, ça m'en fait un de moins. Mais enfin, ils sont pas tous comme ça. Ah, quand même, hein. Il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver son prince. Trente. C'est parti. Allez. Et puis, merci.